La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 15 septembre 2023. Réaume Cotéan revient principalement sur la 22e édition des Assises du Médès et nous apprend que la transparence dans l'exploitation des ressources était au menu. Venu représenter le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Finances et du Budget A cette session des Assises économiques du Médès, le Dr Cher Canté dans son discours a appelé à l'appropriation des ressources naturelles du pays dans le but d'aller vers un développement endogène et inclusif. Le ministre d'État a aussi salué dans la foulée les efforts du Médès en termes d'innovation, rapporte Réaume Cotéan. Selon ce journal, l'ancien Premier ministre Mohamed Boune Abdeladion, venu aussi prendre part aux Assises, a profité de l'occasion pour établir la distinction entre les notions de patrimoine et de capital. Il estime par ailleurs que les pays africains doivent se doter de nouvelles stratégies dans l'exploitation de leurs ressources naturelles afin qu'elles puissent bénéficier aux peuples africains. Et de l'avis de Boune Abdeladion, le RNB est plus cohérent que le PIB pour mesurer le développement économique des États africains. Mais avant tout cela, le président du Médès, Mbanic Diop, a donné les clés d'un développement économique endogène, rapporte Réaume Cotéan, où le président du Médès appelle à une réflexion profonde et à une action déterminée pour assurer que les ressources naturelles qui sont une bénédiction pour le pays soient gérées de manière à promouvoir un développement véritablement inclusif et durable. 24 Heures livre aussi la communication de Mohamed Boune Abdeladion sur la gestion du pétrole et du gaz à l'occasion des Assises du Médès et dans ce journal, il désigne le modèle norvégien. Pendant ce temps au Sénégal, ce journal constate un intense rabougrissement politique et souligne que nous avons l'impression d'assister à un moment transitionnel au Sénégal depuis l'annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, une situation presque inédite ou sincère des acteurs variés qui investissent sur l'espace public porteur d'une parole et d'un positionnement politique. Et c'est pendant ce temps, dans Besby le jour, que le docteur Babakar Diop, maire de Tchesse et leader de FDS Les Guéloirs, accuse Amadouba d'être le candidat de la mafia politico-affairiste. Besby signale par ailleurs des tractations entre Boune Abdeladion et Aline Gouindjaye pour annoncer un front contre Amadouba. Amadouba pour qui la présidentielle de 2024 constitue une grande épreuve selon Sud Quotidien. Ce journal estime que le premier ministre n'est pas parti pour connaître une marche facile vers le palais pour cause alors qu'il est confronté à une rébellion de certains de ses camarades de parti qui digèrent mal sa désignation. Amadouba devra aussi faire face à un autre défi relatif à sa position par rapport à la gouvernance politique et financière du président Makissal en tant que candidat de la continuité ou de la rupture. Mais le Quotidien livre une bonne nouvelle pour Amadouba, annonçant la fin de la rébellion, surtout avec Abdoulaye Daoud Diallo qui s'est rangé derrière Amadouba. ADD a été même reçu hier par le premier ministre, révèle le journal de Madjambaljane. L'évidence aussi livre l'information, mais estime qu'ADD s'est plié malgré lui. Ce journal dévoile à l'occasion les propositions de Maki et tire comme conclusion que les apéristes authentiques sont sacrifiés. Et pour la succession d'Amadouba à la primature, Maki osera-t-il Abdoulaye Balde ? C'est la question que pose Réoumi Quotidien. En attendant de voir la réponse, le mandat annonce un gouvernement de survie après Amadouba et son équipe de combat. Enquête pour sa part annonce le bal des outsiders, faisant focus sur les candidats réformistes et la présidentielle 2024. Ce journal pointe cependant un défaut de maillage du territoire, le parrainage et l'isolement. Les candidats réformistes ont donc du pain sur la planche, indique Enquête, qui les voit à l'épreuve du vote utile, mais met le curseur sur leur émiettement problématique à l'heure des grands ensembles. En tout cas, il est impossible d'organiser une élection en 2024 sans le candidat le plus populaire, Ousmane Sonko. C'est Maïmou Nabousso de la conférence des leaders de Yahui Askanui qui parle ainsi dans Yor Yorbi. Il faut que les Sénégalais puissent choisir librement celui qui doit présider à leur destinée. Il faut aussi, selon Maïmou Nabousso, des élections inclusives pour maintenir la paix au Sénégal en 2024. Et c'est le moment choisi par l'info pour livrer de lourdes menaces qui pèsent sur la prochaine année scolaire, pointant le parrainage, la campagne électorale et l'élection. Mais l'As livre la recette des acteurs qui se sont rencontrés autour des perturbations scolaires en période électorale. Restons dans l'As où le président Macky Sall vante le modèle des finances islamiques. Il a reçu son trophée hier en tant que lauréat du prix mondial des finances islamiques, rapporte ce journal. Dans le journal Info, Macky Sall, lauréat du GIFA 2023, estime que la finance islamique peut jouer un rôle important au Sénégal et en Afrique. Et à l'occasion de ce sommet mondial de la finance islamique tenu à Descartes, Macky Sall a fait la leçon aux pays africains. Si on en croit, enquête journal qui nous apprend que la plateforme Chemin de la Libération a écrit au président de l'Union des magistrats sénégalais sur l'instrumentalisation de la justice et la répression. Chemin de la Libération a saisi l'UMS pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice au service du politique, souligne pour sa part 24 heures. Au moment où le quotidien nous apprend la libération de tous les manifestants à Rosanto, localité qui replonge dans le calme après les violentes manifestations. Et Libération nous apprend que Fadilou Keïta, arrêté depuis des mois, sera devant le juge ce vendredi. Il est déjà sous le coup de deux mandats de dépôt, souligne ce quotidien, qui annonce l'état du Sénégal devant la cour de justice de la CDAO après les restrictions sur l'Internet mobile. Le Sénégal est aussi signalé dans le quotidien parmi les prédateurs dans la destruction de la couche d'ozone. Revenons dans Libération qui rapporte des chiffres inquiétants du fléau Barça-Walabasa, signalant l'arrivée massive de pirogues parties du Sénégal en Espagne. Et ce quotidien soutient qu'entre le 4 et le 14 septembre 2023, 17 pirogues parties du Sénégal ont accosté en Espagne. Et selon le peuple quotidien, 250 migrants sénégalais ont été secourus au Maroc. Maroc où sa majesté le roi Mohamed VI a lancé un programme d'urgence après le séisme, programme dénommé Reconstruction.